bonjour et bienvenue sur ma démonstration autour de clés étrangères non dignes de confiance en fait j'étais souvent parti faire des quelques audits sur des bases de données de production et les clients ne comprennent pas du jour au lendemain leurs bases de données ne sont pas aussi performante que la veille et parmi les sujets que j'ai remarqué c'est toujours dans le cas où ces clients la charge sur une table un batch le soir avec une option où ils désactivent tout ce qui est contrainte pour les link et et puis ils font des insertions en masse en réactivant les folie une quai il ya quelque chose qui se passe en fait il résume sa part des clés non dignes de confiance on va partir maintenant faire une petite démonstration pour comprendre tout ça voilà j'ai préparé un script je pense assez pédagogique pour pouvoir comprendre un peu ce phénomène dans ce script là je vais essayer de créer une base de données qui s'appelle des mots phénomènes et dedans je vais mettre dedans je vais mettre une table première on va l'appeler étudiant primarie key id étudiant après je vais insérer dedans trois étudiants je vais placer maintenant la table matière dans la plémarie key et id matière je vais insérer dedans deux autres matières puis je vais créer une table étudiant matière mon idée c'est de pouvoir utiliser en fait l'id matière et l'id étudiant pour insérer la moyenne de l'étudiant sur la matière alors là particulièrement sur cette table là je vais ajouter une primarie key composé avec ces deux colonnes jusqu'à maintenant remarquer j'ai pas encore créé de folie une key d'accord donc fallait que je trouve tout simplement à ajouter la contrainte suivante voilà donc je vais insérer pour l'étudiant 1 il a eu 10 dans la matière 1 l'étudiant 2 a eu dans la matière 1 12 d'accord toujours pas de folie une key et je fais une petite jointure entre ces trois tables pour pouvoir afficher ici que le nom de l'étudiant alors ce qui m'intéresse dans cette requête de jointure c'est de voir quand même comment sql a pu chercher l'information et donc je vais appeler à afficher le plan d'exécution d'accord puis quelques statistiques clients pour avoir quelques notions de performance de cette requête je clique pour exécuter donc j'ai eu des informations sur des lectures logiques à ce niveau là quelques temps écoulé ce genre de choses mon plan d'exécution d'accord alors mon plan d'exécution vous pouvez remarquer ici quand même on va partir chercher dans l'index cluster et aussi de la table composée et aussi on va essayer de chercher dans d'autres index et vous pouvez remarquer que le coût quand même de ces recherches là dans l'index c'est particulièrement avancé en termes de statistiques donc le garder les statistiques couvert donc on va envoyer à retrouver donc on est là et je continue cette fois ci en créant info nk alors pour garder quelques valeurs en tête par exemple on a 29 millisecondes à ce niveau là d'accord sur la temps d'utilisation d'accord et quelques lectures logique maintenant je vais ajouter mes foreign key sur bien sûr foreign key sur la table qui va lier la table étudiant matière par rapport à la table matière et étudiant matière par rapport à étudiant une fois fait d'accord qu'est ce que je peux bien faire alors ça serait intéressant de réexécuter la requête et de lui demander d'afficher le plan d'exécution qu'est-ce que j'aurai qu'un plan à ça se modifie et c'est beaucoup plus court donc forcément je vais avoir déjà fait un temps beaucoup plus rapide sur ça et remarquer c'est très 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 remarquable même les lectures logiques on est en train de parler de 4 2 ici et de millisecondes alors jusqu'à maintenant on va simuler le fait qu'on va insérer un certain nombre de données tout en désactivant les deux contraintes foyer qui devient de créer je vais quand même vous proposer un petit script qui est intéressant ça permet en fait d'aller chercher à partir d'un certain table système la valeur is not trusted et jusqu'à maintenant le fait qu'on désactive une contrainte le foreign key est une contrainte qui n'est pas là sur les deux tables donc il n'y a pas cette notion de confiance ligne de confiance ou non par contre qu'est ce que je vais faire je vais créer un peu de la design donc je vais afficher je vais insérer des informations ici supplémentaires et je vais particulièrement ajouter la matière 5 l'étudiant 5 et la matière 5 et quand vous pouvez remarquer bien sûr il n'y a pas cette valeur donc je vais insérer ces informations là c'est vrai que c'est la violation de la contrainte que je pourrais avoir à ce niveau là et donc qu'est ce que je vais faire je vais activer maintenant les contraintes foreign key elle a fait attention est ce que le moteur a réagi par rapport à cette violation non vous avez remarqué non est ce que c'est digne de confiance je vais exécuter oui il me dit que les deux foreign key que j'ai ici est ce qu'elle serveur ne va pas prêter forcément attention à ces foreign key parce que ils sont réactivés mais personne lui a dit est ce que tu as vérifié et qu'il ya une violation donc je vais quand même réexécuter l'instruction pour voir son plan d'exécution comment il va changer si j'ai des foreign key dans le digne de confiance voilà j'exécute j'ai un résultat mon plan d'exécution vous pouvez remarquer c'est comme si j'ai pas ce foreign key et là ça commence à augmenter ma lecture logique augmente 6 8 or qu'on était parti sur 4 4 puis 4 2 maintenant remarquez ça fait des bêtises là et qu'est ce que je fais pour que je puisse demander à mon sql à mon moteur de dire tiens on revient sur l'état initial ici vous pouvez remarquer que j'ai ajouté oui check check donc ce n'est pas une erreur c'est une syntaxe pour pouvoir refaire ça app il me dit attention ce foreign key j'ai une violation en fait un conflit à ce niveau là parce que logique c'est n'oubliez pas en haut on a inséré 5 5 donc qu'est ce qu'on va faire eh ben déjà il faut qu'on élimine la violation ce qui va me donner la possibilité de réactiver encore par exemple le foreign key étudiant j'exécute donc ça a été règle maintenant est ce que j'en ai toujours un parce que si vous pouvez remarquer il n'y a que foreign key d'étudiant qui a été refait ce que je fais maintenant c'est me dit ouais il me reste matière donc qu'est ce qu'il faut il faut aller refaire activer aussi vérifier plutôt aussi la contrainte matière je vais réexécuter et récupérer mes statistiques pour voir est ce que le monde revient oui quatre minutes eh bien je suis revenu à état initial j'espère que cette démonstration vous a donné un maximum d'informations sur c'est quoi ces requêtes c'est quoi ces clés étrangères qui sont pas dignes de confiance et quand vous pouvez à chaque fois faire un note check et des insertions et que vous redémarrez la foreign key contrainte faites attention ajouter le oui check check comme ça ça vous donnera la possibilité de reutiliser dans votre plan d'exécution une optimisation je vous dis maintenant à la prochaine démonstration